on dit quoi ça va ça va ça va je vais te voir un peu d'eau grâce au non on peut aller vous passez fatigué non ça va heu mais quoi Do on voit une nouvelle non il y a rien de grave tu sais c'est ton mari qui est déjà venu voir comme ça fait deux jours je n'ai pas de son nouvelle là ça dit que je vais finir après de son nouvelle non Quaddo c'est mon mari ce qui t'intéresse ici moi j'ai cru que tu viens nous voir nous tous il y est à sa yabresseur il y a sa barouille là non mais blâmer les poignées vraiment vous les vendez vous sont compliqués on n'est pas compliqués Mais toi même tu sais que quand on dit yablé, c'est qu'on parle de son femme. Si on dit femme de yablé, il y a yablé dedans aussi. C'est vous tous qui a venu voir, pourquoi c'est facile. Tu as eu la chance, si tu n'avais pas parti comme gala, tu as l'air une fois. Viens pas tu l'appeler. D'accord, appelle lui. Pour lui appeler. Yablé, ne t'empêche pas, tu as venu derrière toi. Voilà. Vraiment. Grato, il y a le cas d'un village. Non, ce n'est pas la peine. De toute façon, je venais là, je vous ai vu en train de causer avec ton fils. Je sais que vos causeries là, c'est intéressant. Donc, vous allez causer. Faut pas que ton fils va dire que tonton est venu gâter nos causeries. Non, c'est ça. Yablé, perds-toi, le temps qu'il yablé saute. Je peux lui attendre seul. D'accord, comme tu dis ça, il n'y a pas de problème. Voilà, vous n'avez pas causé. D'accord. On s'est arrêtés où? Maman, tu me demandais s'il y a vu mes mensuels sur moi. Tu as vu tes mensuels? Oui, il y a vu mes mensuels. D'accord. D'accord. Maman, tu sais que tu es une femme maintenant. Quand tu vois tes mensuels, tu sais que tu es femme. Donc, à tout moment, tu peux prendre une grossesse. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention. C'est quoi Mme? C'est ce que tu dis? C'est ce que tu dis là? C'est vrai. Mon camarade qui a dit là. C'est ce que tu dis. Tu dis quoi? Tu vois ce que tu dis? Je vais t'accompagner dans un sensu. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Tu ne peux pas s'y botter ça. Je ne peux pas s'y botter ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Eh, madame, elle m'appelle? Oui. Je ne peux pas s'y entrer à la maison. C'est quoi? Quadio, déjà? Eh, quadio, ça va? C'est vrai? Oh, je t'en ai vu mes billets là. C'est toi, c'est quoi? Pardon, pardon. Toi, tu n'es pas banniquée ici de l'obus. Je l'ai dit. Tu as dit Didier? Non, je ne dis pas. C'est bon, vraiment. Les nouvelles? Non, il n'y a rien de grave. Angé, comme ça fait deux jours, je ne te vois pas. Au tout cas. Quand on m'a signé, on est partis voir... Coyne. Coyne? Oui, c'est là-bas. Tout le monde a dit que ça fait deux ou, ça fait deux ou. C'est vrai. Il faut que j'arrive là-bas pour voir son nouvelle. En tout cas, c'est normal. C'est normal. Vraiment, c'est gentil. On va dans le CSU. L'examen, elles connaissent toutes les méthodes. Il y a l'abstinence, il y a les bullies. Il y a différentes sortes de ton rapport. Les bullies, les dents. Elles vont t'expliquer chaque méthode. Là-bas, elles vont voir l'avantage. Et puis, tu vas voir ce qui t'arrange. Et puis, tu vas faire. Tu ne vas pas me dire ce que ton femme est en train de dire à ton enfant. Que toi, tu n'entends pas ça. Il est en train de parler de sexe à ton enfant. Mais c'est ce genre de truc là. C'est pas normal qu'on parle ça des enfants. Si toi, tu ne dis rien, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. C'est pas normal. Moi, je ne peux pas s'arrêter ça. Je ne peux pas s'arrêter ça. Donc, je préfère rentrer à la maison. C'est quoi ça? Il faut réagir. Claudio, il dit ce que moi. Il faut te calmer. Il ne faut pas te mettre dans les couleurs comme ça. Tu as vu qu'on a bien commencé à te causer. Oui, tu te mets dans les couleurs. Moi, si tu vois que ma femme est en train de parler comme ça de mon fille là. Et puis, je m'écoute et je ne réagis pas. C'est parce que le temps, il a changé. Oui, parler de la sexualité dans ton enfant là. Voilà que ce n'est pas une crime. Ce n'est pas une crime. Au contraire même là, c'est un bon truc pour le développement de nos enfants. Je vais te dire, le temps qui était le temps là. Ce n'est plus le temps qui est le temps là. Le temps a changé. Maintenant là, on se met dans l'écoute de nos enfants. On écoute les enfants en fonction de ce qu'ils vont nous dire là. On les apporte le bon conseil. Pour qu'ils n'aient qu'à choisir une bonne route. C'est quoi les gens parlent de l'écherche là? Hein? Tu veux que demain, quelqu'un a encore senti mon fils là. Et puis, on va dire, c'est toi qui est enceinté. Et puis, il va dire que non. Toto, ce n'est pas moi. Ou bien, il va dire que non. Je n'étais pas seul. On était beaucoup. Non, je ne veux pas ça. Qu'est-ce qu'on ne parle pas du sexe? Là, il va éviter beaucoup de choses. Ah! Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que mon mari vient de te dire là? C'est la vérité d'elle. Nos enfants là, ils sont exposés à beaucoup de risques. Ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Devant la télévision. Et puis, Qu'est-ce qu'il est là? Tu sais que nos enfants, ils vivent plus dehors qu'à la maison. Donc, pour cela là, on doit faire une ouverture d'échange avec eux. Pour que les enfants puissent mieux s'exprimer. Et puis, ils vont dire ce qu'ils pensent. On va leur donner des conseils pour éviter ces procès-saris. Pour éviter le veillacida, les IST et les autres maux de la vie. Pour ne pas qu'on soit étonnés. Vraiment... Cela me dit qu'avec ce que vous avez dit, je vois qu'ils ont dit que c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on n'a qu'à s'ouvrir à nos enfants. Pour savoir ce qu'ils vivent. Pour qu'on leur donne des conseils pour éviter beaucoup de choses. C'est vrai. C'est la vérité. Qu'adio, en plus de nous-mêmes nos conseils, on peut envoyer nos enfants dans les SSSU à SAGE pour avoir encore plus de conseils. SSSU SAGE, c'est quoi ça encore ? Eh Claudio, c'est ça qu'il faut partir aux informations-là. Les SSSU SAGE, c'est les anciens, comment on appelle ça, les services médicaux-là. Anciens services médicaux-scolaires-là. Ah, les anciens-là. Et c'est instructif, vraiment bien organisé. Et ils sont dédiés seulement à la santé des adolescents. Oui, les non-scolarisés, les désscolarisés, et les scolarisés. Ils s'occupent de tout cela. C'est instructif, vraiment bien organisé. Et ils sont là vraiment pour mettre les jeunes sur le droit chemin et puis les suivre au niveau de leur santé. D'accord. Toto, en tout cas, ce que mes parents disent là, c'est la vérité. Parce que grâce à les conseils aujourd'hui, j'ai pu éviter beaucoup de choses par rapport à mes camarades. Donc, si tous les parents pouvaient comme ça, s'ouvrir à leurs enfants sur la sexualité, ce sont problèmes là. En tout cas, nous, la jeunesse, on allait éviter beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qu'il y a, il y a encore SSSU, on va aller là-bas. D'accord. Claudio, ce que je te mets à dire là, tu n'as pas à comprendre ça. Il y a de ces structures, c'est dédié de la santé des adolescents et puis les jeunes. C'est corollaire. Eh, yablé. Yablé. Qu'est-ce que c'est ça ? Quand les taux neufs, chacun sait qu'ils sont ex. Alors, on sait que j'ai vieux jeune. Alors, un petit vieux jeune. Bon, on n'a pas fait le roulain. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Ah non, ah non. Ah, c'est ça la même. C'est ça la même. C'est ça la même. Papa Damo, je t'en te fais prendre. C'est une vidéo de les gens la tête, c'est ça la même. Oh, les vidéos là, ça fait trop rire ça. Voilà. Si vous voulez rire comme nous là, si vous voulez avoir le même rillage, on n'a qu'à vous abonner beaucoup beaucoup à la page de texte, c'est ça la même. Vous voulez rire comme nous. Non, non, non.